Les jeunes ressortissants de la région ouest Cameroun, du département des Hauts-Plateaux, plus précisément de l'arrondissement de Bangu, vivant à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, ont décidé depuis 2020 d'honorer leur village, en posant chaque année des actions sociales pendant la semaine sainte du mois d'août. Socialité ! Socialité ! Non, on ne se brosse pas comme ça. On se brosse là, du haut vers le bas. Cette année 2023, Augustin, coordonnateur de la solidarité Bangu de Yaoundé, a réuni autour de lui les membres et leurs épouses le vendredi 11 au dimanche 13 août 2023. Tous étaient présents, notamment... Solidarité Bangu de Yaoundé porte le slogan de Piquela qui veut dire donner sans rien attendre. Solidarité ! Solidarité ! Piquela ! L'esprit de cette solidarité est l'entraide pour faire preuve d'amour et de fraternité pour le bien-être du village et de ses habitants. Les objectifs de cette solidarité sont la santé, l'éducation, un environnement propre, l'éclairage public, la création des projets dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat et de la culture. Cette année 2023, la solidarité Bangu de Yaoundé remercie spécialement... Le chef de la communauté Bangu, le président de l'ASCOBA, M. Tany Ndjomo Uyumnan Guy Bruss, M. Yeb Moroje, Guisse Nandjo Apolos, M. Ziyeh Alfred Sivin, M. Kemungan Guy Merlo, Elika Ndjomo Ducatre, M. Bangu Ndjomo, M. Tany Jeke Prospère, M. Yeb Djo Alain, M. Kenye Pelapé Elvis. Il est 19h, les membres de la solidarité et leurs épouses arrivent au village chez Bambe Ndjomo Mouta, qui les accueille à son domicile et les met au petit soin. Tout est installé, groupe électrogène prévu en cas de coupure d'énergie. La bonne ambiance est au rendez-vous. Autour des bouteilles de bière, causerie amusante en attendant que la soirée démarre. Maïs et prunes, une spécialité très aimée dans le village. Service réteur en plein four. La réception est conviviale. Boisson à gogo et buffet bien gagné. Dian de chèvre, bâton de manioc, communément appelé bobelot Cameroun. Riz blanc et mincé de bœuf, sans oublier le tarot et les mets de pistache qui sont ici une spécialité. Une prière pour baigner le repas. Le service est libre. Augustin prend la parole. La soirée continue avec une bonne ambiance pour son petit bon arrivée au monde. Chant et danse, la soirée n'est pas prête à s'arrêter de s'arrêter. Samedi 12 août, il est 6 heures à Bango. Les membres de la solidarité se rassemblent au Carrefour Ngula. 7h30, début de la campagne de santé, qui consiste à consulter chaque membre, chaque habitant du village et de bénéficier d'un traitement gratuit. Docteur Tchana Lionel et son équipe s'occupent des consultations. Les membres de la solidarité se font consulter avant la marche sportive. Un arrêt se fait au Carrefour Ngula et Ngula pour l'inauguration du premier lampadaire solaire. Il est 9h, nous sommes au CES et l'école publique de Tamjo, où le deuxième lampadaire solaire est inauguré. Il s'en suit l'entirement et le début de la marche. Il y a encore la forme ? Un peu, un peu, un peu, ça vient, ça vient, il y a la force. Ça va aller ? Oui, oui, ça va. Elle se poursuit par le montant Mbamba. Allez, oui, oui, on est engagés. Oui, 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 c'est jusqu'au sommet. Ici, là-même, tu ne peux pas démissionner. Vous ne pouvez pas démissionner. Vous n'avez pas la moitié ? Euh, non, pratiquement, pratiquement la moitié, je crois, pratiquement. Non, le cas, non, comment, là, c'est le cas. Vous avez vu tout le monde traverser la ligne d'arrivée, homme comme femme. Il m'a dit que d'un plus, il s'est évité, on a fait le pouvoir de finir. Et s'achève au Carrefour Ngoulap par l'inauguration des deux derniers lampadaires solaires. Il est 15h, la marche s'arrête, autour d'un petit déjeuner au complexe Mbambengong-Tague. Un petit repos s'impose avant de se retrouver le soir. De nouveau au complexe Mbambengong-Tague, pour une seconde ambiance festive. Les hommes en costume bleu, femmes anticipables, pour fêter la dernière soirée de la solidarité au village. Veuille rouge de marque, la biene locale est représentée, Kajibia. Du fait chaud, du repas d'entrée au repas de résistance, en écoute des musiques africaines de l'heure, pas de danse. Grand sourire au visage, l'ambiance au poésie. Dimanche 13 août, c'est la fin des journées de l'assistance sociale de la solidarité. 8h, rendez-vous pour le petit déjeuner. Bouillon chaud, causerie autour des boissons, tout est réuni pour passer un bon moment avant le départ. En Afrique, quand la fesse est bien passée, une bouteille ou moins doit se casser. De 2020 à 2023, la solidarité Bango de Yaoundé a posé neuf lampadaires solaires dans le village, effectué trois campagnes de consultation pour veiller sur la santé des populations, fait la propriété au bord de la route pour éviter que les chauffeurs des voitures furent en face à face. Rendez-vous en 2024 pour un nouveau challenge d'aide sociale de la solidarité Bango de Yaoundé. Merci. Merci. Merci.